En décembre, les travaux sont limités au jardin, surtout dans les régions où les hivers sont rudes. Protection contre le froid, plantation des arbres et arbustes, bouturage des arbustes, nettoyage du jardin sont les principales tâches à accomplir. Profitez-en pour réparer et nettoyer vos outils et accessoires de culture. Dans tous les cas, n'effectuez aucun travail ni sur le sol ni sur les végétaux quand il gèle. Hors période de gel, c'est le moment pour planter des arbres et des arbustes, et notamment les arbres à racines nues qui pourront être plantés pendant tout l'hiver. Voici une liste non exhaustive des tâches à réaliser pour le mois de décembre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à visionner les vidéos d'autres jardiniers pour vous donner plus d'idées. Profitez de cette période de repos pour procéder au nettoyage et à la révision des outils mécaniques, tondeuses, débroussailleuses, broyeurs de végétaux, tronçonneuses, etc. Et faites de même avec les outils manuels, sécateurs, grelinettes, râteaux, etc. Vérifiez notamment les manches et n'hésitez pas à les changer si le besoin s'en fait sentir. Continuez de nettoyer le potager au fur et à mesure des récoltes. Si c'est pas déjà fait, il est temps de retirer les restes de culture d'été, comme les tomates, les courgettes, etc. Je fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut éloigner les déchets de culture malades, comme par exemple les pieds de tomates atteints de mildiou ou les pieds de courgettes atteints d'oïdium. Chez moi, tout est découpé grossièrement en morceaux et remis directement sur le sol en paillage. L'hiver, c'est aussi un bon moment pour apporter du fumier, du compost ou tout autre amendement organique. Continuez de récolter au fur et à mesure des besoins les légumes qui sont restés en terre. Pensez à pailler le potager pour mettre le sol et surtout la vie du sol à l'abri du gel et pouvoir aussi arracher plus facilement les légumes qui vont rester en terre. C'est pas très facile de récolter des navets dans un sol complètement gelé, par exemple. Sur les arbres et arbustes, on peut commencer par supprimer toutes les bronches mortes ou malades. Plantez les arbres et les arbustes à racines nues à partir de la Sainte-Catherine, donc le 25 novembre, et pendant tout l'hiver. Les arbres à racines nues présentent plusieurs avantages. Déjà, ils sont généralement moins chers que les arbustes en peau, ce qui n'est pas négligeable quand on veut planter beaucoup de sujets ou créer une haie, et leur reprise est souvent meilleure. D'autre part, c'est le principe, les arbres à racines nues n'ont pas de contenant en plastique, ce qui fait toujours utiliser moins de plastique. Si vous ne pouvez pas planter tout de suite les arbres à racines nues après l'achat, vous pouvez placer les plants en jauge dans du sable. Si vous avez décidé de déplacer un jeune arbre ou un arbuste, c'est aussi le bon moment. Le bouturage de bois sec, également appelé bouturage à bois dormant, est très pratiqué sur les rosiers anciens, mais il réussit aussi très bien sur d'autres arbustes rustiques, notamment les arbustes à petits fruits, comme les cassissiers, les groseillers, les framboisiers, etc. Il s'agit de prélever dans la partie médiane des morceaux d'environ 20 cm de long sur des rameaux de l'année. Plantez vos rameaux en bottes ou individuellement dans un bac rempli d'un mélange de terreau et de sable, à l'abri du soleil, idéalement au pied d'un mur exposé au nord. Les boutures doivent avoir au moins trois bourgeons hors du sol. Au printemps, ces boutures seront plantées en pépinière ou en pot, et la mise en place définitive aura lieu à l'automne suivant. Personnellement, pour les petits fruitiers qui se bouturent très facilement, j'aime encore mieux placer directement les boutures en pot dans un mélange de terreau et de sable, avant de les placer à l'extérieur, dans un endroit abrité, ou sous châssis, ou serre froide. Et les boutures démarreront au printemps avec un excellent taux de réussite. Voilà, vous vous en doutez, décembre, c'est pas le mois le plus actif au jardin, aux vergers et aux potagers. Ça fait donc pas une vidéo très chargée, très fournie, mais il y a quand même quelques petites choses à faire. N'hésitez pas à regarder aussi la vidéo du mois de novembre, puisque la plupart des choses qui étaient valables en novembre sont toujours valables en décembre. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année, et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501